9 jours de fête non-stop. La ville de Pamplune en Espagne accueille des centaines de milliers de fêtards jusqu'au 14 juillet. Musique, alcool et bonne ambiance, tout est permis, ou presque. J'adore ça, l'Espagne c'est vraiment génial, les gens ici sont très sympas. J'espère m'amuser, découvrir un peu de culture, m'amuser au soleil et courir avec les taureaux. Courir avec les taureaux, voilà ce qui attire chaque année des milliers de jeunes téméraires. Frôler les animaux, sentir monter l'adrénaline, au risque de chuter ou de recevoir un coup de corne. Des centaines de coureurs sont blessés chaque année et 15 ont été tués depuis 1911. Ça fait peur, vraiment peur. C'est fantastique. C'est de la folie. L'adrénaline monte à l'intérieur de vous, c'est irréel, vraiment irréel. C'est incroyable, je ne l'avais jamais rien ressenti de semblable. L'adrénaline était encore là, je tremble. C'est Ernest Hemingway, un habitué des fêtes de la Saint-Fermine qui les a fait connaître dans le monde entier. L'écrivain américain tombe amoureux de Pamplune lors de sa première visite en 1923. Il y reviendra au moins neuf fois, toujours à l'hôtel La Perla où il avait ses habitudes. C'est la personne qui nous a donné une réputation universelle grâce à ses séjours dans notre ville, au moment des fêtes de la Saint-Fermine et dans cet hôtel où il avait sa chambre attitrée. Beaucoup d'entre nous, surtout les anglo-saxons, sommes là grâce à Hemingway. Sangria et vin rouge à Pamplune pendant neuf jours, la fête ne s'arrête jamais. Un rythme parfois difficile à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada